A deux pas de la barrière de Saint-Gilles, le déploiement des forces de l'ordre est impressionnant ce mardi fin d'après-midi. Des policiers en nombre pour mettre fin à une bagarre d'une rare violence. Une dizaine de personnes se sont retrouvées devant une épicerie de la rue Theodor Verhagen armée de haches, de marteaux et de couteaux. Un règlement de compte pendant lequel quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Dans le quartier ce matin, certains sont encore sous le choc. Je voyais qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait un monsieur qui était avec son nez blessé, il y avait du sang. Et après il y avait des gens qui poussaient les gens, il y avait beaucoup de bazar d'eau. Je filais vite parce que la policière a demandé de partir. C'était impressionnant ? Oui, il y avait des blessures et tout et tout, je ne sais pas c'était quoi. Beaucoup de sang versé, mais pour quelles raisons ? Certains parlent d'un différent entre locataire et propriétaire, comme c'est scellé, peuvent le laisser croire. Mais pour l'heure, seule certitude, une instruction est en cours. Le juge en charge de l'affaire n'a pour l'instant donné aucun détail. D'après nos informations, deux personnes ont été mises à la disposition du parquet. Sous-titrage Société Radio-Canada